Au tête à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Tabou Mbeki, qui s'était fait rouler à l'époque par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara, se venge contre la France et contre Alassane Ouattara. Il prend sa revanche. Le président Tabou Mbeki a fait une sortie extraordinaire. Il soutient ouvertement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà un homme, un homme qui réfléchit, un homme qui sait se remettre en cause. Quand il commet une erreur, il sait comment rattraper cette erreur, comment corriger. Le président Tabou Mbeki, après, s'est dit qu'Alassane Ouattara, c'est un grand menteur. Il a cru en Laurent Gbagbo. Le président Tabou Mbeki avait été manipulé par Alassane Ouattara et par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. C'est après qu'il a compris qu'il s'était fait rouler dans la farine. Et maintenant, il a pris sa revanche. Il a déclaré ouvertement qu'il y a des coups d'État qui sont utiles. Ce que vous voyez dans le Sahel, ce sont des bons coups d'État. C'est dans la crise ivoirienne que le président Tabou Mbeki a découvert les accords de défense, les accords économiques, les accords secrets. C'est là qu'il a compris que l'Afrique n'a même pas de monnaie. La monnaie qu'ils utilisent, ce n'est pas leur monnaie, c'est la monnaie française. Et ils payent beaucoup d'argent pour ça. C'est la France qui bénéficie de tout le travail que nous fournissons en Afrique. 75% de nos réserves. Officiellement, c'est 50%. Mais je vous rappelle qu'il y a aussi les taxes qu'il faut payer. Il y a aussi le transport. Quand vous prenez ça de l'Afrique, de la France, pour amener dans les pays africains. Et tout ça, c'est payant. C'est nous qui payons. Donc, le président Tabou Mbeki s'est rendu compte que la France avait, dans ces accords-là, fait signer au chef d'État africain l'obligation d'avoir une base militaire en Côte d'Ivoire, par exemple. Et que cette base militaire, c'était elle qui dirigeait, en fait, le pays. Parce que le général qui était à la tête de cette base militaire, quand il avait un problème, il avait le droit de prendre toutes les dispositions, quitte à diriger le pays lui-même, quitte à effacer, enlever le président et puis prendre la place. C'est ce que le président Tabou Mbeki dit, et c'est la vérité, parce qu'il a lu ses accords. Il a été scandalisé. Et maintenant, il prend sa revanche. Il dit, mais les pays du Sahel, ils ont raison. Ce sont des bons dirigeants. Que les Africains puissent comprendre ce conseil. Qu'ils sachent que ces trois gouvernements-là sont des gouvernements à féliciter, à soutenir et à encourager. Nous saluons le courage du président Tabou Mbeki. Nous savons qu'il s'était trompé. Parce qu'il avait reconnu déjà qu'il s'était trompé. Mais nous saluons le fait qu'il soit sorti pour mettre les choses au clair, pour rappeler à la jeunesse africaine la voie à suivre, qu'il faut soutenir ces trois chefs d'État. Et quand chaque fois que vous voyez, et ça c'est notre père, notre doyen, c'est Coutouré qui nous avait fait comprendre ça. Quand vous voyez les Occidentaux-là s'acharnaient contre ces gens-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement ils sont sur la bonne voie. S'ils n'étaient pas sur la bonne voie, ils allaient rigoler. Vous voyez qu'ils font la pression sur Olinghi ? Vous voyez qu'ils font la pression sur le Tchadien, là, Déby ? Non. Parce qu'ils savent qu'ils contrôlent la situation. Le jour que vous allez voir que ces chefs d'État-là prennent maintenant la bonne direction, vous allez le savoir parce que vous allez voir la réaction des Occidentaux. Vous voyez, Emmanuel Macron a tout de suite envoyé un envoyé personnel. Il a créé un emploi. Quand on dit envoyé personnel, c'est comme si c'est lui-même qui était là. Mais comme il sait que lui, s'il vient au Gabon maintenant, les Gabonais ne seront pas contents. Ils ne vont pas l'accueillir. Comme il faisait avant avec Bongo et les autres. Donc, il envoie celui qu'il appelait lui envoyé personnel. Donc, c'est comme si c'était lui qui parlait. Parce que le gars, quand il vient, il dit « Papa m'a dit, mon patron, mon président m'a dit, et c'est sur cette base-là que vous négociez. » Il s'est venu faire quoi au Gabon ? Au Gabon, il y aura, à partir du 2 avril prochain, il y aura une conférence nationale. Il est venu faire quoi ? C'est pour prendre le contrôle de cette conférence nationale. C'est pour orienter cette conférence nationale. Pour élaborer l'ordre du jour. Pour dire à cette conférence nationale, à Oligui, il évite de parler. Fais tout pour qu'on ne puisse pas mettre dans l'ordre du jour la base militaire française. Fais tout pour qu'on ne puisse pas parler du France CFA. Voilà les grandes choses qu'ils ont, qu'ils vont parler, qu'il est allé négocier. Maintenant, ça dépendra de la force, le courage, la détermination des Gabonais. Si pour les Gabonais, ce qui compte pour eux, c'est se débarrasser de Bongo, le reste, on s'en fout. Ok, on va continuer comme ça, on va attendre jusqu'à ce qu'ils vont boire le vin, jusqu'à la lit, et là, on va commencer à les soutenir aussi, et puis on va aller de l'avant. Mais nous, nous pensons que c'est le moment de prendre des décisions, de grandes décisions. Et Oligui Nguema ne peut pas tout seul combattre la France, les États-Unis. Ce n'est pas possible. Asimi Goïta réussit, Traoré réussit, Tjani réussit, parce qu'ils ont le peuple. Vous voyez, chaque fois qu'ils prennent une décision, la CDA prend le contre-pied, les autres prennent le contre-pied, la population sort pour dire, nous, on vous soutient. Et ça, là, quand vous avez ça, vous êtes fort. Personne ne peut vous terrasser. Ces Occidentaux-là, ils ont l'arme atomique, ils ne peuvent pas terrasser ces trois dirigeants-là. Ce n'est pas possible, parce qu'ils sont en train de faire ce que veut leur peuple. Et donc, l'esprit de tout un peuple est avec eux. Quand l'esprit de ton peuple est avec toi, c'est que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et il te protège. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, nous saluons encore une fois de plus le courage du président Tabou Mbeki qui est venu mettre les choses au clair. Ah oui, qui est venu mettre les choses au clair. En montrant aux Africains, voici la voie à suivre. Après Nelson Mandela, je pense que c'est le président qui a mieux fait, qui a beaucoup fait d'ailleurs pour l'Afrique. On le voit avec Ramaphosa, comment il est en train de fuir les problèmes africains. Lui, il préfère aller se lamenter, se battre pour les Palestiniens. C'est une cause juste, certes. Mais d'abord, avant d'aller chez l'autre, commence d'abord par nettoyer chez toi-même. Il laisse le Congo. Regardez. Moi, je m'étais dit, la SADEC est là. Il y a l'Afrique du Sud qui fait partie de cette force. Alors, les choses vont s'arranger. Vous voyez, depuis qu'ils sont là, on n'entend même pas parler de haut. Ils sont allés se cacher dans des cons. Et puis voilà, c'est tout. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Et j'ai travaillé avec les Sud-Africains dans les missions des Nations Unies. Je connais comment ils travaillent, je connais ce qu'ils sont. Et puis voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je crois que c'est à encourager qu'il y ait des grands hommes comme ça qui sortent. Et c'est ça, des grands hommes. C'est ça, des grands présidents. Ce n'est pas les présidents africains qui ont peur, qui disent, nous, on ne peut pas prendre la faute avec Asimigoujta parce que lui, c'est un boutiste. Vous voyez comment Makissa l'a terminé. Il sort par la petite porte parce qu'il ne peut pas prendre une photo avec un boutiste qui est en train de faire mille fois mieux que ce que lui il est en train de faire. Mille fois mieux que ce que Emmanuel Macron est en train de faire en France. Alors, il y en a mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers ici, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens angélisés. Vive l'Afrique éternelle, J'ai dit et j'assume. J'ai dit et j'assume.